Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite Contrôle Covid. Alors j'ai hésité à tourner cette vidéo parce qu'elle est assez choquante en fait, assez difficile. Ça parle de choses vraiment pas faciles comme le viol ou le meurtre d'enfant. Donc tout de suite si vous pensez que ça va vous faire du mal et que vous n'allez pas beaucoup apprécier cette vidéo, arrêtez tout de suite la vidéo, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte, voilà, je vous préviens tout de suite là. Moi-même j'ai hésité à faire cette vidéo parce que quand j'ai lu l'histoire, ça ne m'a mis pas bien. Tout simplement parce qu'Ovid est très très fort pour justement jouer avec l'émotion de ses lecteurs et il arrive vraiment à créer l'effroi chez celui qui le lit. D'ailleurs il a un certain plaisir à raconter des scènes d'horreur. Autant sur le viol, Ovid est très ferme là-dessus et souvent il ne s'apesantit pas sur la question. Autant sur tout ce qui est l'horreur, les meurtres, tout ça, par contre il aime bien développer sa partage. Poésie. Finalement j'ai décidé de la tourner parce que c'est une histoire quand même qui est un peu connue et puis c'est important aussi de montrer que la mythologie c'est pas que des scènes rigolotes, etc. Il y a aussi des trucs assez terribles dans la mythologie. Alors on commence tout de suite. Il existe des hommes qui semblent bien sous tout rapport. C'est le cas de Thérée par exemple. Thérée c'est un roi de Thrace qui est un allié d'Athènes et qui a épousé la fille du roi d'Athènes. Cette fille s'appelle Prognée. Il a épousé cette femme, il est parti avec elle en Thrace. La Thrace et Athènes c'est pas forcément à côté. Et bon tout va bien, tout va super bien. Il a un enfant avec elle et donc vraiment ça se passe super bien. Et même il est tellement heureux qu'il a décidé que pour fêter l'anniversaire de sa femme et l'anniversaire de son fils, les jours seraient fériés, le jour de ses anniversaires-là. Alors Prognée elle se sent bien avec son mari qu'il aime, avec son fils, etc. Tout se passe pour le mieux. Sauf qu'il y a quand même sa sœur qui lui manque. Alors sa sœur c'est encore une adolescente, enfin fin d'adolescence, qui lui manque et elle aimerait bien que sa sœur vienne la voir un petit peu. Elle en parle à Thérée son mari. Thérée au début il n'est pas trop chaud mais finalement elle insiste et Thérée se dit d'accord ok je vais aller chercher cette jeune femme. Il prend le bateau, il part, etc. Il arrive chez le roi d'Athènes. Et là il lui dit voilà est-ce que je pourrais voir Philomel, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, est-ce que je pourrais voir Philomel puisque ma femme Prognée, donc ta fille, voudrait qu'elle vienne la voir. Et là il voit Philomel. Et d'un seul coup cet homme qui était bien sous tout rapport se met d'un seul coup à penser à tromper sa femme. Parce que cette fille-là, la sœur de sa femme, est magnifique. Il la trouve vraiment très 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 belle et il voudrait vraiment aller plus loin que juste une relation entre beaux-frères. Mais ça il ne le dit à personne bien sûr. Mais ça le motive d'autant plus pour convaincre le roi de laisser sa fille partir. Alors le roi il est moyennement chaud parce que quand même c'est la fille qu'il aime le plus et puis il est encore jeune et puis il y a toutes ses filles qui sont parties donc voilà il est un petit peu réticent mais bon Thérée fait tout ce qu'il peut il donne vraiment toute l'énergie qu'il a toute l'intelligence qu'il a pour réussir à convaincre ce bon roi. Finalement la fille part avec Thérée le bon roi ayant dit à Thérée de bien s'occuper de sa fille de faire attention qu'il ne lui arrive rien et Thérée promettant ne vous inquiétez pas elle ne lui arrivera rien. Le bateau fait rentre en trace et Thérée il ne peut s'empêcher de voir Philomel tout le temps et vraiment il commence à avoir des idées un petit peu nauséabondes qui lui viennent en tête. Alors le bateau arrive en trace et forcément Philomel elle croit qu'elle va aller au palais mais pas du tout, elle ne va pas au palais puisque Thérée l'emmène dans une grange dans la forêt. La Philomel regarde mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi est-ce que tu m'emmènes là ? Là Thérée il est tout seul avec elle il la regarde dans les yeux il a un petit sourire carnassier qui arrive. Il ferme la porte de la grange. Je vous épargne les détails mais Philomel après elle n'est pas bien elle ne se sent vraiment pas bien alors elle, elle n'y est pour rien dans cette histoire puisque c'est en fait son beau-frère qui a abusé d'elle mais elle se sent quand même coupable elle a l'impression de devenir la deuxième femme même la concurrente de sa propre sœur et vraiment ça, ça la met très très mal. Bon en fait elle est en état de choc mais elle ne se sent vraiment pas bien du tout et même elle en parle à Thérée elle lui dit mais pourquoi tu m'as fait ça ? mais pourquoi tu m'as fait ça ? mais t'es un porc, mais c'est dégueulasse ! Mon père m'a confié à toi pour que tu puisses t'occuper de moi et tu me fais ça, tu me fais ça et maintenant je suis la rivale de ma sœur mais c'est quoi cette histoire ? mais c'est n'importe quoi ! je vais tout le dire je vais tout raconter je vais tout raconter tu pourras toujours essayer de m'enfermer ici mais je m'en fiche je le raconterai à qui veut l'entendre je crerai dans la forêt je chanterai dans la forêt même les cailloux s'en souviendront les arbres s'en souviendront mais je dirai tout ça à tout le monde ce que tu as fait tu es un porc et il faut que tout le monde le sache Thérée il fait ah je suis un porc très bien il prend une pince il met par terre la jeune femme il prend la pince il tire la langue de la jeune femme et là avec un couteau il lui coupe la langue tu pourras toujours essayer de parler maintenant le roi Thérée finit par partir et il l'enferme là et du coup elle va rester là un certain temps quand même il y a des servantes qui viennent la voir pour lui apporter à manger mais elle reste là et elle ne peut pas raconter à qui que ce soit puisqu'elle ne peut plus parler étant donné qu'elle n'a plus de langue mais elle est plus malin que ce qu'on croit elle fait du tissage vous savez l'activité du tissage j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo c'est vraiment une activité très importante donc elle fait du tissage et elle décide sur un tissage de marquer d'écrire en fait ce qui lui est arrivé après avoir écrit son message elle demande à une servante de l'apporter à sa maîtresse donc sa maîtresse est en Progné la soeur de Philomel et en l'occurrence la reine du coup la femme de Thérée la servante apporte à Progné et Progné se rend compte de ce qui s'est passé elle comprend tout de suite pourquoi est-ce que Philomel qui devait venir n'est jamais arrivé et d'ailleurs elle ne comprenait pas parce que Thérée lui a dit qu'elle était morte alors que elle ne sentait pas dans son coeur que sa soeur était morte tout de suite elle se rend alors je ne sais comment elle trouve la grange elle se rend à la grange elle libère sa soeur et hop là elles s'en vont elles arrivent au palais alors la soeur n'a pas du tout envie d'aller au palais elle a vraiment très 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 peur mais sa soeur dit non non viens 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 elle rentre dans le palais et là Progné est dans une colère noire mais dans une colère noire elle veut se venger absolument elle veut absolument se venger de son mari et elle elle ne pense pas à se venger par des poisons etc non non elle veut se venger par le fer seulement c'est un roi comment faire là son fils arrive elle voit son fils et elle trouve que son fils ressemble étrangement à son mari elle regarde son fils elle regarde sa soeur elle regarde son fils elle regarde sa soeur le soir venu Théré arrive il rentre de la chasse et il veut manger bon il prend un bon repas mais vraiment très 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 bon il dit mais c'est quoi cette viande mais elle est formidable quoi ah il faut que tu fasses venir mon fils là qui goûte ça c'est vraiment une viande incroyable et la Progné elle lui dit mais ton fils est là comment ça il est où mon fils il est dans ton ventre là la porte s'ouvre Philomèle arrive elle a la tête du gamin elle lance la tête du gamin sur la table il a mangé son fils là il rentre dans une colère loire lui aussi il prend une épée et il se met à courser les deux femmes et la course est assez âpre mais finalement les deux femmes finissent par se transformer en oiseau par s'envoler et lui même aussi se transforme en un oiseau un oiseau avec une grosse un gros bec et il s'envole aussi à leur course et voilà comment s'achève cette histoire une histoire horrible je suis vraiment désolé si ça vous a retourné un petit peu je n'ai pas trop insisté sur un certain nombre de points sur lesquels Ovid met bien l'accent j'aurais bien eu un panneau c'est sympa la mythologie pour faire comme ma nombril mais ce n'est pas le cas bon bah désolé la prochaine fois on se retrouvera pour une histoire un peu plus sympa sur ce je vous dis à bientôt portez-vous bien et abonnez-vous ciao ciao